Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis sur YouTube en ce lundi. Faites du travail ici au Québec, 2 septembre 2024, 18h44 au Québec, ça devient de plus en plus cinglé. Beaucoup de nouvelles à vous partager de dernière heure qui nous montrent qu'il n'y a aucune rationalité chez nos dirigeants. On se demande ce qui se passe. Et la situation devient de plus en plus confuse avec l'approche des élections américaines. Non, tout ça est relié au cycle électoral. On a eu, quoi, 60 élections, on va avoir au total 60 élections cette année. Et toute cette estirée, toute cette confusion, tout relié à ces transferts de pouvoir et à ces luttes de pouvoir. Dans le dernier événement de toute cette saga de 2024, imaginez-vous, les États-Unis saisissent l'avion du président vénézuélien Nicolas Maduro en République dominicaine. C'est complètement cinglé. Je ne sais pas si on a des images de ça, mais c'est complètement fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Breaking news, some exclusive live pictures that we're showing you right now of the seized plane belonging to Venezuelan leader Nicolas Maduro. Maduro, we should note, is not on board, but the plane was seized by officials for violating U.S. sanctions. CNN's Kylie Atwood joins me now. Kylie, this is pretty extraordinary. This does not happen, obviously, every day where U.S. authorities go in and seize the plane of a head of state. But that is essentially what's happened this morning. Can you break this down for us? Yeah, exactly. So the plane of Nicolas Maduro, the president of Venezuela, is now in the hands of the United States. As you can see there, those images demonstrate that it has just landed in Florida. Donc ils sont allés au Venezuela. Ça n'est rien à comprendre. Les Américains sont allés au Venezuela, saisir l'avion de Maduro. Are you effing kidding me? Et là, ils sont en train de le ramener en Floride. Ça, c'est des images exclusives. It was seized by U.S. authorities in the Dominican Republic. That is according to multiple U.S. officials who spoke with our colleague Priscilla Alvarez about this. And how this all came to fruition, Jim, is that this plane was in the Dominican Republic in recent months. We don't know exactly why, but that presented the opportunity for U.S. authorities to work with authorities in the Dominican Republic to actually make up a plan and seize the plan. Donc cet avion-là, on ne sait pas pourquoi il est en République dominicaine. Et les autorités américaines ont négocié avec les autorités de la République dominicaine. Puis on est allés saisir l'avion de Maduro en République dominicaine. C'est l'équivalent du Air Force One, l'avion présidentiel américain, mais du Venezuela. On est allés, il était, tout le monde, il n'y a personne qui est vraiment capable d'expliquer pourquoi il était en République dominicaine, mais on est allés saisir. C'est complètement cinglé comme histoire. Vraiment, c'est comme de plus en plus décousu. La politique géopolitique en ce moment internationale de nos dirigeants, c'est vraiment décousu, c'est sans rationalité. Les États-Unis ont saisi l'avion du président vénézuélien, Nicola Maduro, après avoir déterminé que son acquisition constituait une violation des sanctions américaines, entre autres questions criminelles. Les États-Unis ont fait voler l'avion vers la Floride lundi, donc aujourd'hui, selon deux responsables américains. Il s'agit du dernier développement dans ce qui a longtemps été une relation glaciale entre les États-Unis et le Venezuela. Et sa saisie en République dominicaine marque une escalade, disait. Alors que les États-Unis continuent d'enquêter sur ce qu'ils considèrent comme des pratiques de corruption de la part du gouvernement vénézuélien. L'avion a été décrit par les autorités comme l'équivalent vénézuélien d'Air Force et il a été photographié lors des précédentes visites d'État de Maduro à travers le monde. Cela envoie un message jusqu'au sommet, a déclaré à CNN, l'un des responsables américains. La saisie de l'avion d'un chef d'État étranger est inédite dans le cadre d'affaires criminelles. Nous envoyons ici un message clair. Personne n'est au-dessus de la loi. De quoi tu parles? Pour un pays qui est allé massacrer un million d'Irakiens sur un mensonge, pour un pays qui est allé massacrer le Vietnam, les Indos chinois, vraiment, pas de leçons à donner. Personne n'est au-dessus de la loi, sauf les Américains, naturellement. Personne n'est à l'abri des sanctions américaines. D'ailleurs, c'est pour ça que Briggs est devenu si puissant et que le dollar va s'effondrer et que l'Occident est en train de s'appauvrir grâce à cette belle mentalité. Dans un communiqué, le procureur général Merrick Garland a déclaré que le ministère de la Justice a saisi un avion qui, selon nous, a été acheté illégalement pour 13 millions de dollars par l'intermédiaire d'une société Écran et est sorti clandestinement des États-Unis pour être utilisé par Nicola Maduro et ses complices. Aïe, aïe, waouh, quel culot, quel culot. Pendant ce temps-là, en Israël, ça chauffe, ça chauffe, c'est suite, naturellement, à l'événement tragique de la découverte de plusieurs otages qui sont maintenant plus de notre monde. Netanyahou s'excuse, nous rapporte le Jerusalem Post, pour la mort des otages et défend la décision concernant le corridor de Philadelphie. aux familles des six otages. Il a déclaré, je vous demande, de nous excuser car nous n'avons pas réussi à les ramener vivants à la maison. Wow! C'est un message pour des gens qui ont perdu les membres de leur famille. Le premier ministre, Benjamin Netanyahou, a présenté des excuses rares aux familles des six otages exécutés, mais a insisté sur le fait qu'il ne céderait pas sur la question du maintien d'une force militaire dans le corridor de Philadelphie. Mon cœur et le cœur de la nation sont brisés. Le corridor de Philadelphie, le Hamas réclame le corridor de Philadelphie pour une bonne raison. Il va de soi que le contrôle de la frontière a été un élément clé de la force du Hamas et c'est pourquoi il veut le récupérer. De nombreux rapports se sont concentrés sur le débat interne israélien autour du corridor de Philadelphie, ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, et sur la question de savoir si le maintien de ce corridor est essentiel pour empêcher le Hamas de reconstruire son pouvoir à Gaza. Cependant, les décisions d'Israël ne sont pas prises dans le vide. Le Hamas exige également le contrôle de la frontière de l'Égypte. Le Hamas contrôle cette frontière depuis 2007 et il l'utilise pour constituer un arsenal de roquettes sans précédent. Il s'en sert pour perpétrer le plus grand massacre de Juifs depuis l'Holocauste. Il s'en est servi pour ça apparemment. Il est logique que le contrôle de la frontière ait été un élément clé de la force du Hamas et c'est pourquoi il veut le récupérer. Donc ça, c'est le fameux, ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie. « Donc on revient à Netanyahou qui fait ses excuses, mon cœur, et le cœur de la nation sont brisés en morceaux », a déclaré Netanyahou lors d'une conférence de presse spéciale au cours de laquelle il a défendu sa position inébranlable face aux critiques selon lesquelles il contrecarrait un accord. Il s'exprimait alors que la mort des otages abattus à bout portant par leur avisseur au cours de la semaine a secoué tout le pays, le plus grand syndicat du pays, organisant une grève nationale, exigeant un accord immédiat. Aux familles des six otages, il a déclaré, « Je vous demande pardon car nous n'avons pas réussi à les ramener. Vivant, nous étions proches de la mort, mais nous n'y sommes pas parvenus. » Netanyahou a souligné, « Je travaille 24 heures sur 24, cherchant tous les moyens possibles pour ramener 101 otages restants en Israël. » Pendant ce temps-là, on a Israël qui va s'arrêter vers des grèves massives, des grèves et des manifestants israéliens réclament un accord sur Gaza après la mort des, naturellement, six otages. Suite à la mort de ces otages à Gaza, les responsables impliqués dans la médiation des pourparlers de cessez-le-feu se sont entretenus au téléphone pour discuter des moyens de faire avancer le cessez-le-feu et l'accord sur les otages. Mais le premier ministre Netanyahou a donné sa conférence de presse lundi, celle que je viens de vous résumer, affirmant qu'Israël ne quitterait jamais le corridor. Pardon de Philadelphie et ce type a tout torpillé en un seul discours à déclarer la source dans une première réaction. Par la suite, le directeur du Mossad, David Bernéant, s'est également rendu à Doha et a rencontré le premier ministre du Qatar lundi. Les négociateurs en chef du Hamas, Khalil al-Aya, a déclaré dimanche à Al Jazeera qu'il n'y aurait pas d'accord sans le retrait de l'armée israélienne du corridor qui longe la frontière entre l'Égypte et Gaza, le fameux corridor de Philadelphie, entre les otages et la présence militaire israélienne dans le corridor de Philadelphie. Le corridor de Philadelphie était plus important, plus important aux yeux du Hamas. Maintenant, le US Sun ne rapporte que le Hamas menace de diffuser la vidéo du dernier message des six otages qui ont été naturellement exécutés par Bâle. Le Hamas a menacé de diffuser une vidéo montrant le message final des six otages israéliens. La vidéo montrerait les otages confirmant leur identité avant de prononcer leur dernier mot tragique. Pendant ce temps-là, l'Associated Press nous dit que Biden accentue la pression sur Netanyahou pour parvenir à un accord de cesser le feu. Le président Joe Biden accentue la pression sur le premier ministre israélien afin qu'il puisse le convaincre de parvenir à un accord de cesser le feu. Une grève générale en Israël pour protester contre l'échec de la conclusion d'un accord et du retour des otages a conduit à des fermetures et à d'autres perturbations dans tout Israël aujourd'hui. mais elle a été ignorée dans certaines régions en reflétant de profondes divisions politiques. Comme partout ailleurs, il y a beaucoup de divisions politiques. Donc, ça va très, très mal. Je peux dire une chose. Je ne sais pas comment ça va se terminer, tout ça, mais c'est certain que ça ne se terminera pas dans le Kumbaya. Sous-titrage Société Radio-Canada